... Nos modes de vie évoluent. Avec eux, nos villes se transforment. A Lyon, pour accompagner la transition écologique et sociale de la ville tout en conservant son attractivité, le quartier de la Pardieu se réinvente. Au cœur de la métropole lyonnaise, le quartier emblématique de la ville s'est façonné au fil du temps, au rythme des différents projets urbains. Second quartier tertiaire français, la Pardieu accueille 2500 établissements et 60 000 emplois. C'est aussi un pôle d'échange multimodal de grande envergure, avec la première gare de correspondance en Europe et l'un des principaux lieux de connexion de transport en commun de la métropole. C'est un lieu incontournable de la vie culturelle lyonnaise. La bibliothèque municipale et ses 3 millions d'ouvrages, l'Auditorium Orchestre National de Lyon et ses 150 levées de rideaux par an, et depuis peu un tout nouveau cinéma de 18 salles. Sans oublier les Halles-Paul-Bocuse, première vitrine de la gastronomie lyonnaise. Depuis 2015, la SPL Lyon-Pardieu réaménage le quartier pour le compte de la métropole et de la ville de Lyon. Elle redessine l'avenir de la Pardieu en s'appuyant sur une vision équilibrée et respectueuse de l'existant. En donnant la priorité aux mobilités actives et aux déplacements collectifs, la Pardieu devient plus fluide. Le quartier comptera 5 fois plus d'itinéraires cyclables d'ici 2030. Avec aujourd'hui 120 000 usagers par jour et 220 000 en 2030, la transformation de la gare est en cours. D'ici 2024, elle sera plus grande et plus confortable. Son hall d'accueil sera doublé et un nouvel accès permettra d'arriver au quai depuis l'avenue Pompidou. Sous la place Béraudier, un espace sera dédié aux mobilités urbaines, avec une station vélo et un parcours pour rejoindre le métro, facilité. Apaiser le quartier, c'est rendre les cheminements piétons plus confortables. Terminer l'urbanisme de dalles qui fragmentait les espaces, un sol facile est déployé dans l'ensemble des espaces publics à l'image de la place de Francfort ou de la rue de Sey. Il redonne un socle commun, cohérent et lisible pour mieux partager l'espace public entre les différents modes de déplacement. Premier pôle tertiaire en région, l'écosystème de la Pardieu se diversifie et devient le quartier de toutes les économies pour répondre encore mieux aux besoins du tissu local, PPE, PME, économie sociale et solidaire, commerce local, et soutenir l'émergence d'une économie responsable. L'accent est mis sur la réhabilitation, un programme en adéquation avec les besoins des entreprises, grâce à des charges plus faibles et la garantie d'un bilan carbone plus raisonnable. Entièrement réhabilité, le centre commercial s'ouvre désormais sur le quartier avec un toit terrasse repensé pour la promenade et les loisirs, et une nouvelle liaison piétonne est-ouest. De même, le développement des socles actifs redynamise l'offre de commerce et de services de proximité en pied d'immeuble. Répondre aux besoins des habitants du quartier, c'est aussi repenser les espaces publics. Si l'histoire de la Pardieu est urbaine, son avenir est végétal. Les plantations en pleine terre vont se multiplier, tout comme la végétalisation en strates basses. En désimperméabilisant les sols, on introduit des îlots de fraîcheur afin de tempérer les effets des canicules estivales. A l'image du parc Mandela agrandi, de la place du lac qui verra sa surface doublée ou du boisement bouché. En parallèle, avant chaque aménagement, on s'interroge. Quelle place pour les enfants ? Pour l'accessibilité ? Ou encore pour les personnes âgées ? L'accès au logement en ville est un enjeu fort de ces prochaines années. A la Pardieu, près de 5 000 habitants supplémentaires sont attendus d'ici 2030. Les logements seront plus abordables. Ainsi, près de la moitié rentreront dans le dispositif d'accession à prix maîtrisé. En bref, un cadre de vie apaisé et végétalisé, plus de mobilité décarbonée, des logements plus abordables, l'ouverture à toutes les économies, la Pardieu se réinvente pour accompagner la transition écologique du cœur de la métropole et ainsi bâtir un modèle d'attractivité équilibré dans un quartier désirable. Sous-titrage Société Radio-Canada